Je me qualifie plutôt d'aventurier psychopathe, donc entrepreneur de création de plusieurs entreprises depuis plus d'une trentaine d'années. J'ai fêté les 30 ans de ma première entreprise la semaine dernière. Neolink, c'est ma dernière création, mon dernier bébé, né en novembre 2012. Aujourd'hui, la vocation de Neolink, c'est de développer un outil qui va permettre de resserrer les liens sociaux entre les concitoyens, entre les habitants de la France. C'est une plateforme d'entraide affinitaire, dont le but est donc, par rapport à une personne ayant une demande X, on a donc développé un moteur qui permet de rechercher des internautes qui peuvent potentiellement apporter cette aide à ce demandeur. Neolink, c'est installé dans la ZUP de Blois pour différentes raisons. Une raison purement d'exonération fiscale, il faut le dire. Donc les entreprises ont intérêt à s'installer dans les ZUP parce qu'elles bénéficient à ce titre de petites exonérations sur les charges patronales. Et puis, parce que c'était un pari, l'objectif, c'est de démontrer que l'on peut créer de l'activité économique au sein des ZUP. Il ne faut absolument en aucun cas avoir peur de ces quartiers. Et pour ne pas en avoir peur, il faut y vivre. Et quand on y est au cœur, eh bien, on s'aperçoit, donc deux ans après, que tout se déroule très bien. Alors, le fait de s'implanter dans une ZFU, dans une zone franche urbaine, nous contraint, nous oblige à envoyer des salariés de cette zone. Donc nous avons parmi notre personnel, 50 % des salariés qui ont habité ou qui habitent dans cette zone. Donc le fait de donner, de salariés des habitants, évidemment, ça leur donne du pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, ils le dépensent évidemment en partie dans le quartier. Et on fait nos achats dans le quartier. On va chez le planger, on a une petite surface de proximité. Donc les commerçants du coin, on y va évidemment. Donc on crée en même temps peut-être un mini flux économique, en tout cas à la hauteur d'une entreprise de 15 salariés. Donc c'est quand même assez faible, mais ça existe. Nous, on est dans l'entraide. Vous l'avez compris, on a développé un outil numérique qui favorise l'entraide. Dans ces quartiers, on a beaucoup d'entraide qui se fait naturellement. Donc peut-être l'idée d'ajouter un outil numérique, on est dans le virtuel, mais qui permet de faciliter le quotidien et l'entraide entre des habitants d'un quartier, ça fait partie des objectifs du fonctionnement de notre plateforme. Et l'entraide est multiple, notamment dans ces quartiers. C'est peut-être donner l'accès aux parents qui intègrent ce quartier à la langue française, à la lecture. Donc il faut lutter contre, évidemment, l'alphabétisation. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec le numérique pour faire en sorte que les habitants qui ont des carences, déjà sur le plan scolaire notamment, sur du basique, simplement écrire ou parler le français, je pense que le numérique peut apporter beaucoup. Voilà, ce type de journée, si réellement elle aboutit à une sensibilisation des acteurs importants, sociaux notamment, on commence à regagner du terrain face aux problèmes que nous avons. Et le numérique, c'est en fin de compte uniquement un outil. Il ne faut pas en avoir peur. N'importe qui peut utiliser ce type d'outil. Il faut le banaliser dans l'esprit des personnes et notamment ici des habitants des quartiers difficiles. L'intérêt de ces outils, c'est que justement la connaissance qu'on évoquait, que vous évoquiez tout à l'heure, la connaissance, l'accès à cette connaissance est facilité. Il y a des MOOCs qui sont disponibles, donc des cours qui sont disponibles sur le net et qui permettent à qui veut bien y accéder, eh bien d'apprendre de chez lui, de renforcer ses connaissances avec un accès sans limite à des professeurs de qualité. C'est le numérique qui le permet, c'est la révolution Internet qui change ses codes. Donc aujourd'hui, il faut aider la prise de conscience aussi des habitants peut-être, que tout est possible s'ils arrivent à utiliser le numérique.